Allez, on parle santé également alors que se tiendra en fin de semaine à Poitiers un colloque national sur la basse vision, autrement dit la déficience visuelle. Elle touche en France 1,5 million de personnes. L'occasion a de vous faire découvrir un lieu unique en Nouvelle-Aquitaine, situé à Saint-Benoît. Dans la Vienne, le centre basse vision accompagne les personnes malvoyantes pour les aider dans leurs gestes quotidiens. Marie-Noëlle, Messieurs, des Mathieu Maillet. Madame Grasset, si au niveau de la lumière, ça va ? Oui, ça va, ça va. C'est pas trop. Claudie a perdu la vue au fil des années à cause d'une maladie dégénérative, la DMLA. Elle est aujourd'hui malvoyante avec une acuité visuelle inférieure à 3 dixièmes. Étiquette alimentaire. Alors, est-ce qu'il va nous détecter ce produit ? Vermicelle multicolore, Sainte-Lucie, le flacon 2. Et voilà. Son quotidien devient chaque jour plus difficile. Je suis incapable de lire sur un pouce ce qu'il y a d'écrit ou quoi que ce soit. Quand je fais mes courses, je prends toujours les mêmes choses, mais bon, il faut que je repère toujours mes mêmes produits. Je peux même plus faire mes courses toute seule, je suis toujours accompagnée parce que c'est pas possible. Au centre régional de basse vision, tous les patients suivent un parcours complet avec différents professionnels. Morgane est ergothérapeute. Elle accompagne les malvoyants dans leurs gestes de tous les jours. Je vous propose de venir vous approcher de ce four-là. Donc vous savez que pour utiliser ce four, vous allez pouvoir faire deux crans à droite et venir sentir l'alignement de ces deux traits en relief. Ça va être des astuces du quotidien, de la présentation de matériel adapté et puis développer un peu les autres sens. Quand la déficience visuelle s'installe, l'objectif, ça va être d'utiliser à la fois l'audition, le toucher pour conserver un maximum d'autonomie dans le quotidien. Pour mieux comprendre ce qu'est la malvoyance, je rencontre l'orthoptiste de ce centre. Tout patient passe forcément dans son bureau. Je vais vous mettre un filtre devant un œil de façon à descendre votre acuité visuelle. Vous allez du coup fermer l'œil droit. On va travailler avec que l'œil gauche. Donc vous me disiez que vous ne voyez plus rien. En fait, vous ne voyez pas rien. C'est justement la difficulté en malvoyance. C'est qu'en fait, vous n'êtes pas aveugle. Mais pour autant, vous n'avez que 0,3 dixième d'acuité. Et donc vous, votre rôle, c'est de faire quoi ? Avec cette faible acuité visuelle, proposer des exercices de façon à repérer quand même les choses, à discriminer les choses malgré cette faible acuité visuelle. Nous retrouvons Claudie avec Antoine, son instructeur de locomotion. Les malvoyants utilisent des cannes ou des déambulateurs pour se déplacer en ville. L'apprentissage se fait sur le terrain, dans les conditions du réel. Je vous laisse mettre vos lunettes. L'objectif est de savoir s'adapter à toutes les embûches rencontrées sur le chemin. A votre avis, est-ce qu'on a un obstacle ou un danger potentiel ? Non. Non ? Ok. Donc là, une racine d'arbre qui a défoncé le sol. Et vous allez en avoir 3, 4 de suite. D'accord, génial. Claudie termine son deuxième parcours au centre régional de basse vision. Un long chemin d'apprentissage pour se réadapter sans cesse à la perte inéluctable de sa vue. Il y a des fois, le moral est bas. Quand on sait qu'un jour on risque de perdre la vue, c'est pas évident. On s'accroche. 130 nouveaux patients intègrent chaque année ce centre unique en Nouvelle-Aquitaine.